Le groupe scolaire de la Croix-Rouge à Brest propose chaque année à ses élèves de participer à un projet artistique. Ainsi, le spectacle Téquitois a vu le jour en 2012 sous l'impulsion de deux enseignantes. Danse, chant, musique, art graphique, un projet pluridisciplinaire où chacun peut révéler ses talents. C'est aussi un formidable outil de développement personnel. Nous avons rencontré les élèves d'une classe de CM1 et d'une classe ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, qui prépare chaque semaine une chorégraphie du spectacle. Accompagnés d'une danseuse professionnelle, les élèves du projet Téquitois élaborent leur spectacle sur le thème du portrait. Un spectacle qui leur ressemble. Parler de nous-mêmes, on pouvait partir sur quelque chose de très fluide parce qu'on change beaucoup. L'identité c'est quelque chose qui est en construction, surtout à cet âge, quand on est petit et quand on est adolescent. Et en fait ça se passe très bien, c'est un groupe très divers et très riche. C'est dans cet échange des manières de voir le monde, des manières d'être, que tout se passe. Dans cette rencontre et dans cette mise en relation de l'essence avec les autres. Il y a des choses qui vont se passer derrière, il y a des choses qui vont se passer devant, dans les côtés, d'accord ? Donc essayez à chaque fois que vous marchez d'échanger bien d'espace. C'est justement associer des regards croisés, surtout dans une expérience d'échange, de communication. La spontanéité des jeunes, surtout de ces classes-là de primaire, c'est pouvoir être porteur d'énergie, de spontanéité. Autonomie, responsabilité, confiance en soi, des compétences que les élèves vont acquérir en évoluant ensemble dans un processus créatif. Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de choses, d'ateliers différents pour se mélanger entre les jeunes de l'établissement, pour apprendre à se connaître, pour connaître les profs. J'avais l'habitude de danser seule, et là je danse avec quelqu'un d'autre. C'est chouette parce qu'il y a des esprits différents. Les enfants n'ont pas la même imagination que les ados, et donc du coup ça rend assez bien. On les a vus évoluer surtout au niveau des yeux, du regard. Il y a des contacts qui se sont créés, des échanges qui se sont créés. Mais surtout ce qui m'a frappée, c'est cette évolution au niveau de l'espace. C'est-à-dire que les premières séances qu'on a filmées, on voyait nos jeunes dans un coin, complètement repliés. Et au fur et à mesure, en fait, les liens se sont tissés. L'objectif de Tékitois, réunir des personnes de tous horizons, encourager le lien et créer ensemble. Par ce biais, le projet vise à favoriser l'insertion sociale, scolaire et professionnelle. On est attentif au fait qu'une véritable insertion, c'est une insertion qui ne soit pas visible, qui ne se voit pas. On travaille également avec des jeunes qui sont porteurs d'un handicap, voire d'ailleurs des adultes en voie de réinsertion après de longues périodes de chômage, par exemple, ou des personnes âgées qui trouvent du sens, là, justement, à contribuer à une œuvre collective. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ceux qui sont, je dirais, en difficulté puissent tout simplement s'insérer dans le projet, au même titre que tous les autres, et que les forces des uns fassent aussi les forces des autres, et que les fragilités des uns fassent aussi la force au service de l'émotion et de la qualité artistique.